Je m'appelle Eric Lafontaine, je suis le président du groupe. Les sociétés qui constituent le groupe sont Indus MD, Indus CDTIC, Loire Routage et Loire Picking Routage. Tout simplement, ces sociétés sont spécialisées dans l'archivage à valeur probante et dans la réalisation de campagnes marketing direct. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec Riso. On a démarré avec des matériels un peu moins industriels au départ. On les avait par contre déjà bien ciblés comme étant des machines de production. C'est-à-dire que nos confrères et néanmoins concurrents les positionnaient plutôt comme des petites machines qui pouvaient servir si vous voulez à faire des reprises ou traiter des volumes moins importants, alors que nous on les positionnaient directement en machine de production. On a vraiment un atelier dédié impression jet d'encre à l'heure actuelle, donc dédié Riso en fait, puisque la totalité du parc est Riso. Et si vous voulez, ça nous permet d'optimiser vraiment notre production et puis réellement de traiter le haut volume en Indus MD. Actuellement, on est équipé de 8 moteurs d'impression. On a 4 moteurs Valusus et 4 moteurs GD. On imprime des documents qui sont des documents principalement sur les Riso, quand même de gestion. On fait de l'impression quadri, on fait de l'impression noire et on travaille dans tous les documents confidentiels des entreprises. Les 90, entre 90 et 100 millions de pages qu'on fait à l'année, sont vraiment lissées sur l'année. Et donc on est à 500 000 pages jour à peu près traitées à l'heure actuelle. Et on est plutôt dans une phase de croissance. Tout simplement, vous avez dû voir dans les ateliers, on est contraint par l'espace. Ce qui est intéressant en fait avec Riso, c'est le rapport en fait encombrement et vitesse, puissance de production. À l'heure actuelle, sur ce segment, Riso est pour moi le seul prestataire capable d'aligner des machines avec cette capacité de production-là sur ces gammes de prix. À côté de ça, hyper important aussi, c'est la fiabilité des machines. À l'heure actuelle, une grosse partie de la production, plus de 40% à l'heure actuelle, en fait est traitée à J0. C'est-à-dire qu'on reçoit les fichiers le matin et on les dépose le soir même. C'est vrai qu'on n'a quasiment pas d'arrêt lors de nos productions. Donc comme on peut compter sur le parc, on continue à investir chez des fournisseurs qui nous donnent des machines qui tournent. Le fait d'avoir les technologies Riso, en fait nous permet de par la technologie jet d'encre de minimiser en fait les impacts tout au long de la production. Tout simplement, quand on n'a pas de bourrage au niveau des imprimantes, qu'on n'a pas de chauffe au niveau du papier, eh bien on n'a aucun incident derrière au niveau de la mise sous pli. On est un peu plus serein en fait au niveau du parc. On sait qu'il y a la fiabilité qu'on attendait. Donc du coup, tout simplement, les opérateurs apprécient les machines et donc travaillent dessus très facilement. En plus depuis le temps, maintenant, ils les maîtrisent parfaitement. Donc on arrive à avoir vraiment un fonctionnement en binôme machine-opérateur qui tourne. On a été déjà engagés dans une politique sincère et factuelle au niveau de la RSE depuis des années. On travaille avec une association qui s'appelle Coeur de Forêt depuis 2001. Et c'est vrai que quand Riso est arrivé avec des imprimantes, ne dégageant pas d'ozone, permettant de ne pas avoir non plus de résidus après impression et puis consommant dix fois moins d'électricité que les autres, c'est vrai qu'on a été sensible. Par les temps qui courent, en plus quand on voit le prix de l'électricité, il est clair que nous, quand on a switché du laser vers le jet d'en Riso, on a eu un impact de 15% sur notre facture électrique. Donc ça joue. Très sincèrement, on a des relations simples, directes et pragmatiques. Donc que ce soit au niveau du commerce, au niveau des techniciens ou au niveau aussi de la partie informatique chez Riso. Et c'est vrai que l'orientation qu'on a client, on sent qu'elle y est aussi chez Riso.